bonjour bienvenue sur ocode.fr mon prénom est Stéphane et je suis un développeur web bienvenue sur ma chaîne youtube en informatique et électronique ici je vais parler de choix de framework alors ici pourquoi j'ai choisi le langage java et le framework springboot j'ai un parcours professionnel assez atypique ma formation de base est en électronique en 2008 je me suis intéressé aux pages web j'ai donc appris à coder en autodidacte avec le langage php et html comme le codage m'a beaucoup intéressé pour essayer de concrétiser tout cela j'ai passé quelques unités de valeur au cnam pour le langage java à cette époque il n'y avait pas de langage php pour les cours en vod ou distanciel quelques années plus tard le cnam a proposé dans son catalogue une formation cp09 webmaster qui correspondait bien à une formation en langage php javascript et une formation en infographie avec photoshop et illustrator en 2005 les pages internet était simple et on l'utilise principalement sur un écran de pc on avait des pages statique au niveau du code il était simple à implémenter l'utilisation du langage php html et base de données était tout à fait adapté à cette situation quinze ans plus tard les sites internet sont beaucoup plus complexes on utilise plusieurs périphériques pc téléphone tablette les développeurs devaient donc produire des pages plus dynamiques responsives qui s'adaptent à chaque situation ce qui augmente des fonctionnalités supplémentaires s'ajoutent à cela une contrainte de sécurité plus forte tout ceci est possible car le débit du réseau internet passe de 500 kg à 20 méga tout ce tout ceci engendre à faire du code plus complexe donc aujourd'hui si l'on souhaite avoir des pages de webdesign d'aujourd'hui on est obligé de passer par un framework il est tout à fait possible de s'en passer mais son développement sera plus longues les langages html a bien évolué mais pas assez pour obtenir des rendus plus complexes que pourrait produire un framework pourquoi un framework il structure son projet il permet d'augmenter de la rigueur il fait comprendre le projet rapidement par une équipe il délègue les parties fonctionnelles comme le webdesign ou la sécurité et il permet surtout de se concentrer sur le code métier en contrepartie de ses bénéfices de pouvoir s'appuyer sur l'expérience du code déjà produit il faut prendre le temps de l'apprivoiser de l'apprendre en tant que web développeur en php il serait naturel d'adopter le framework symphonie mais ayant quelques compétences en java j'ai voulu découvrir un autre environnement après quelques découvertes du framework sprint boot j'ai finalement opté pour cette technologie alors pourquoi j'ai pris cette décision il y a dix ans faire du php était très simple on avait un serveur apache une base de données mysql tout cela sur le même serveur c'est du développement monolithique dans un même environnement son installation était très simple aujourd'hui pour utiliser utiliser symphonie il faut plus d'outils on peut par exemple rapidement créer un projet avec composer et lancer des lignes de commandes pour gérer des bundles ou des entités je me donc dit que la mise en oeuvre d'une telle solution demande de plus en plus de temps et de compétences de veille technologique aujourd'hui si on fait de l'angular à la fin du projet il faut le compiler un tel projet est devenue complexe déposer un simple fichier html et un fichier php ne suffit plus s'ajoute à cela de la dette technique on importe de plus en plus de librairies extérieures un changement de framework du moins de sa version peut faire recommencer le projet c'était le cas où on avait un symphonie 1.8 qui est passé en symphonie 2 à mes débuts de java cette technologie m'a paru beaucoup plus complexe du fait qu'il fallait compiler le code et la non maîtrise de top 4 aujourd'hui j'ai jugé qu'il fallait que la différence entre générer un développement php symphonie et générer un code java avec le framework springboot l'écart de simplicité diminue pour s'améliorer php devient plus rigoureux il perd donc son avantage d'être un langage simple et rapide donc pour moi j'ai opté pour java qui est un langage pérenne rigoureux et stable je pense que l'utilisation de l'api rest permet de gagner en souplesse notamment pour le cloud en codant avec springboot les api rest sont déjà prêtes à être utilisés ce qui n'est peut-être pas le cas pour le framework symphonie il faudrait faire le test avec symphonie 5 à cause des projets de plus en plus complexe utilisation de solutions provenant de différentes données de plusieurs plateformes l'utilisation de web service permet de développer les projets plus rapidement la réflexion de développer en web service est de faire en sorte que chaque terminaux comme le client pc la tablette ou les téléphones puissent lire ou écrire des données à travers une requête http de type api rest ces requêtes peuvent être faites dans plusieurs serveurs par exemple un utilisateur veut s'authentifier il va uniquement sur le web service qui s'occupe que de l'authentification un autre s'occupe de la base de données de type blog puis un autre de données métier ces données peuvent donc être situées dans plusieurs serveurs si les données sont situées dans plusieurs serveurs on peut donc augmenter la scalabilité le projet consiste donc à découper chaque fonctionnalité pour un web service donné lorsqu'on demande développeur java de faire l'authentification il n'est pas obligé de savoir comment fonctionne la base de données du blog il se concentre uniquement dans sa partie d'authentification donc un gain de productivité par contre si on a un projet monolithique le partage le travail est difficile avant d'utiliser l'autorisation des membres il doit connaître l'environnement utilisé comment fonctionne la base de données pour pouvoir et insérer ou vérifier les membres inscrits on est donc enfermé dans notre technologie et notre serveur pourquoi j'ai donc délaissé php on utilise de plus en plus d'outils de production de logiciels ça génère d'utiliser de plus en plus de librairies extérieures donc une augmentation de compétences vers plus de veille technologique du php5 à php7 le langage augmente sa rigueur on diminue donc la simplicité de son codage pour améliorer un framework php il faut nécessairement réimplanter le code source car il a changé de version utiliser un framework comme symphonie permet d'avoir un environnement monolithique donc sécurisant mais cela lui donne moins de souplesse scalabiliser un tel projet est difficile à mettre en oeuvre tous les éléments cités donnent des ponts en moins à l'utiliser avec un environnement spring boot on utilise la structure de projet maïven ou cradle cela fixe déjà son architecture au niveau des dossiers et fichiers une fois qu'on a correctement écrit les entités les api web services sont déjà prêtes à être utilisés le langage java étant déjà rigoureux cela donne un langage plus pérenne donc normalement à avoir des fonctions moins dépréciées spring boot possède de code d'automatisation fonctionnel ce qui réduit le temps de développement le projet étant compilé il est plus facile donc de déposer dans n'importe quel serveur de le dupliquer ainsi on augmente sa flexibilité pour la scalabilité si le projet est décomposé par des web services les données échangées pour pourront donc être traitées dans différents serveurs dans différentes technologies donc utilisées dans différents langages et chaque développeur pourra choisir sa technologie préférée on a un environnement souple mais pour gérer l'interaction entre ses web services on est parfois obligé de faire du devops si l'on a une bonne architecture technique connu comme maïven que le projet a été compilé dans un environnement déjà connu et qui fonctionne bien avec beaucoup d'automatisation fonctionnelle comme la sécurité cela diminue considérablement la dette technique un exemple nous avons un CMS qui a bien fonctionné ce CMS on l'a déposé dans un hébergeur cet hébergeur par sécurité a changé la version du version PHP cela peut produire un gros problème de dette technique les fonctions de PHP ont été dépréciées par exemple de 5.3 on passe à la 5.4 mais aussi il y a des librairies extérieures qui ne peuvent pas supporter cette version récente avec la compilation de Java l'environnement fonctionne correctement il contient déjà un mini serveur comme toutes les données Java seront traduites de De vite à vite le programme pourra ainsi fonctionner correctement Pour terminer je pourrais dire que pour faire un site internet dans l'air du temps il est difficile de se passer de framework pour pouvoir profiter de l'expérience des autres Par contre si vous avez l'intention de faire des pages web ultra simples qui ne nécessitent pas beaucoup d'échanges de données faire du code HTML avec du CSS d'utiliser des flexbox cela est beaucoup plus rapide donc avoir juste un site d'information mais moins intéressante Merci d'avoir regardé cette vidéo !